Nathalie Bibaud, hier vous avez dit souhaiter apprendre à mieux connaître vos employés afin de permettre l'éclosion de bonnes relations de travail. Oui? Je me nomme Sylvain Aubin, j'ai 35 ans. J'habite chez mes parents rue Provencher à Longueuil où j'ai également deux chats. J'ai fait mes études secondaires à la polyvalente cinq saisons. Ensuite, mes études en secrétariat moderne m'ont permis de me trouver différents emplois d'adjoint. Je pense à quelque chose de plus informel en termes de... Je n'avais pas terminé. Pardon. Je suis atteint du syndrome d'Asperger, ce qui ne nuit en rien à mon travail comme vous pourrez le constater lors de nos interactions professionnelles. Dévoué, j'essaie d'apporter satisfaction à mes employeurs lorsqu'ils sont capables de composer avec ma différence. Vous trouverez, 6 juin, une définition clinique du syndrome identifiée pour la première fois par un psychiatre autrichien dénommé Hans Asperger, à qui le syndrome doit son nom. Merci. Voulez-vous faire votre présentation tout de suite? Euh, je pense que j'ai intérêt à la retravailler si je veux à côté la tienne. Très bien. Euh, oui, tout le monde? Est-ce qu'ils viennent au bureau normalement ou... Suite à son congédiement, M. Bernier a convaincu tous les assistants à le suivre dans sa nouvelle entreprise. De même, il a offert un rabais de 15% à tous nos clients qui le suivront dans sa nouvelle compagnie. Oh l'enculé! Dans la circonstance, le mot traître est un meilleur choix, à moins que vous n'utilisiez enculé dans une intention métaphorique. Euh, oui. Vous verrez dans les documentations que je vous ai fournies que les Asperger décordent mal les métaphores, les figures de style, l'ironie et le sarcasme. J'en prends bonne note. En résumé, il reste vous et moi dans l'entreprise. Beau travail, Nathalie. Belle job! Ironie. Ironie.